Les jumelles se sont enfuies ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez-la l'or, bacquerelle et coquelicot ! Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire ! Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette ! Quel autre sort tu leur as appris ? Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent ! Gros arbres, marchez ! Marchez ! Papa ! Les arbres marchent vers notre château ! Je ne veux pas le savoir ! C'est un horrible cauchemar ! Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nonoprune ! Non, c'est Mamie Chardon ! Bien le bonjour ! Oh, Mamie Chardon ! J'aurais dû m'en douter ! Ça faisait très longtemps, Cédric ! Pas assez à mon goût ! Mélisandre, vous semez toujours la zizanie autour de vous ! C'est vrai, Maman ! Tout ça est ta faute ! C'est donc toi qui vas tout arranger ! D'accord ! Si tu veux ! Je voulais juste que les jumelles s'amusent ! C'est tout ! Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser ! Ça, c'est une mauvaise façon ! Bonté divine ! Pas crête et coquelicot ! Vous êtes loin de chez vous ! Petit papa ! Coco ! Grandouille ! Pâquerette et coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie... Ne t'inquiète pas, Ben ! Je ferai très attention ! Oli ! Maintenant, je suis grand ! Désolée, Ben ! C'était un accident ! On ne peut pas jouer ensemble comme ça ! D'accord ! Je vais me faire grande moi aussi ! Génial ! Maintenant, on est grands tous les deux ! Oh ! Et c'est ? Oh ! Des grandes personnes arrivent ! Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible ! On est beaucoup trop grands ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah ! Ce n'est que Lucie ! Bonjour, Lucie ! Bonjour ! Qui êtes-vous ? C'est nous, Lucie ! Ben et Oli ! Oh oui ! Mais vous êtes si grands ! Je nous ai rendus grands avec de la magie ! Waouh ! C'est génial ! Je suis venue avec mes amis, Cathy et Yasmine ! Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple ! Mais moi, je suis au courant ! Toi, tu es spécial ! Pas de soucis ! Vous ressemblez à des grandes personnes ! Elles ne s'en rendront pas compte ! D'accord ! Mais attention ! On ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées ! Bonjour ! Je vous présente mes amis Ben et Oli ! Je m'appelle Yasmine ! Et moi, c'est Cathy ! J'aime beaucoup ton costume de fées ! Merci ! Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées ! Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut ! Oli ! Euh ! Je veux dire, j'habite dans une maison ! Et toi, où habites-tu Ben ? Moi, j'habite dans un arbre ! Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation ! Mais nous, on l'appelle notre arbre ! J'habite aussi dans un immeuble d'habitation ! Mais on appelle ça un immeuble d'habitation ! D'accord ! Allons-y, les gars ! On se met au boulot ! Bon, c'est divin ! C'est quoi, ce vacarme ? Allez ! Enlevez-moi tout ça ! Bonjour, votre majesté ! Euh... C'est ça ! Continuez ! Mission accomplie, les gars ! Vous pouvez y aller ! Papa ! Les ouvriers ont emporté notre château en entier ! Oh ! C'est un véritable désastre ! Coucou ! Oh non ! C'est maman ! Je peux venir voir maintenant ? Euh... D'accord, mais tu fermes les yeux ! Oh ! C'est amusant ! On se croirait dans une de ces émissions à la télé ! Ça y est ? Je peux ouvrir les yeux ? Pas encore ! Quand est-ce que ce sera prêt ? Euh... Dans un mois ! Où est passé notre château ? Euh... En fait... À ton avis, que vont dire les œillets d'Inde en voyant ça ? Ils vont éclater de rire ! Oh non ! Les œillets d'Inde sont là ! Bien le bonjour, ma chère sœur ! Oh ! Mon Dieu ! Ma foi ! En fait, ce n'est pas exactement ce que nous avions demandé ! Je ne sais pas quoi dire ! Eh bien... Euh... Là, c'est inachevé ! C'est incroyable ! Ah oui ! C'est stupéfiant ! Nous avons des plafonds... Oh ! Mais vous ! Vous n'avez plus de plafonds du tout ! Oh ! Regarde-moi ces toilettes ! Oui ! C'est un espace complètement ouvert ! C'est vraiment audacieux ! L'idée vient principalement de moi, vous pensez bien ! Eh bien... Mon vieux chardon, vous avez l'âme d'un architecte ! Vous devriez songer à donner des cours d'architecture ! Euh... Je ne sais pas ! Moussaillon ! Il n'y a personne dans cette pièce ! Il n'y a plus que nos baguettes ! Ah ! Qu'il est bon de te retrouver ! Eh... Nounou Prune ! Maintenant que vous avez récupéré votre baguette, pourriez-vous... Mais bien sûr, grand magicus ! Vieil elfe fou, revenez à vous ! Mais où sont donc passées nos petites crevettes ? Je craignais que cela n'arrive un jour ! Coquelicot et Pacorette ont trouvé le passage secrète ! Et où conduit ce passage secret, Ren Chardon ? Il mène à la chambre secrète ! Je ne savais pas que nous avions une chambre secrète ! C'est parce qu'elle est secrète, Oli ! Cette pièce abrite une force magique, une nature malfaisante qu'il ne faut laisser s'échapper à aucun prix ! Ce n'est donc pas un endroit pour accueillir des enfants en bas âge ! J'entends des rires de brambins très excités ! Mais je distingue aussi un autre bruit ! Il ne faut franchir cette porte, sous aucun prétexte ! Franchement, faire tout ce tralala à cause de je ne sais quelle force magique malfaisante ? Laissez-moi m'en occuper ! Bonne chance, ma courageuse petite citrouille ! Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes ! Barbe rouge, à la rescousse ! Et voici nos petites étapes ! Alex ! Tenez bon, nounou prune ! La voici, la voilà ! Vous êtes maintenant hors de danger, ma petite tarte aux prunes ! J'ai vu bien des choses effrayantes sur les mers du globe, mais rien, rien d'aussi terrible que ce que j'ai pu voir dans cette pièce ! C'est pourquoi nous prenons soin de garder la porte fermée ! Houra ! Retournons vite dans la cuisine ! Et maintenant, nous allons mélanger tous les ingrédients ! Une mûre, du sucre, du citron, la rosée, la bave de limace, et pour finir, un roux de grenouille ! Maintenant, la formule magique ! Sucre et épices, glou-glou-glou, roux de grenouille, bave de limace ! Mais ça va avoir un goût horrible, nounou prune ! Mais non, Ben ! Souviens-toi, c'est une simple potion à passer sur la plante des pieds ! Ce n'est surtout pas fait pour boire ! Personne ne voudrait boire ça ! Oh ! Quelle horreur ! Ça a l'air mauvais ! Et c'est effectivement dégoûtant ! Papa ! Tu t'es trompé ! Il ne fallait pas le boire ! Vous auriez dû vous en mettre sur les pieds ! Comment ? Je me demande quel effet cela va faire ! Voyons ce que dit le livre à ce sujet ! Euh... Blablabla... Oh ! C'est pas vrai ! Quoi ? Que dit le livre ? Que je suis étourdie ! En réalité, ce n'était pas la recette du remède contre le rhume, mais celle du remède contre la calvitie ! Et je me permets de vous dire, votre majesté, que les cheveux longs vous vont à merveille ! Nounou prune, je crois que mon rhume est parti ! Hoorra ! Oh ! Je crois que j'ai pris le rhume du roi ! Regardez ! Un verre ! Il est retourné dans son trou ! Oh ! Allez ! On s'y met tous ! Essayons encore ! En voilà un autre ! Oh ! J'abandonne ! Ils sont trop durs à attraper ! Le bébé oiseau a très très faim ! Il faut à tout prix qu'on retrouve sa maman ! D'ordinaire, la maman oiseau arrive dès que son petit l'appelle ! Il ne fait pas cuicui assez fort ! Nounou prune, faites-en sorte que cet oisillon gazouille plus fort ! Mais tout de suite ! Zimzamzo, faites-en un plus gros ! Oh ! Nounou prune, je crois que tu t'es trompée de formule ! C'est l'oisillon qui devient plus gros ! Je ne me suis pas trompée de formule ! Je l'ai rendu plus gros pour qu'il gazouille plus fort ! Ne vous inquiétez pas ! L'effet magique ne durera pas longtemps ! Combien de temps exactement, Nounou prune ? Euh... ça peut durer une minute ! Ou une semaine ! Ou... La magie ne fait plus d'effet ! Et la maman oiseau arrive ! Hourra ! Qu'est-ce qu'il nous dit ? L'oisillon nous dit merci beaucoup et au revoir ! Au revoir ! Bonjour, Oli ! C'était notre dernière livraison ! Maintenant, on peut jouer ! Toi, tu as peut-être terminé, Ben ! Mais moi, j'ai encore du travail ! Oli ! Il est temps de faire ton discours ! Bonjour ! Vous êtes tous très gentils ! Et j'espère que vous allez bien vous amuser en dansant ! Euh... Bon spectacle à tous ! Bon spectacle à tous ! Et maintenant, que se passe-t-il ? C'est le moment le plus difficile ! Il faut s'asseoir tranquillement et ne pas s'endormir ! En l'honneur de votre majesté, nous allons maintenant exécuter une danse ! C'est vraiment atroce ! Et c'est de pire en pire ! Bravo, bravo ! Excellent ! Allez, viens, papa ! Viens, on va danser ! Quoi ? Mais je... Bon, très bien ! Pourriez-vous nous jouer quelque chose d'un peu plus... moderne ? Bien sûr, tout de suite ! Tu sais, j'adore ton travail, papa ! C'est amusant ! Tu avais raison, Oli ! Le métier de roi, c'est très chouette ! Je crois que c'est impossible ! Oli a trouvé une trop bonne cachette ! Je n'arriverai jamais à la retrouver ! Je t'ai eu ! Comment tu as fait pour me voir ? Je suis invisible ! Oh ! Mais non, je ne suis pas invisible ! La magie ne fait plus d'effet ! La magie, tu dis ? Euh... Hum... J'ai seulement utilisé un tout petit tour de magie ! Tu sais quoi ? On n'a qu'à jouer à un autre jeu ! Et cette fois, je te promets de ne pas voler et de ne pas du tout faire de magie ! D'accord ! On pourrait jouer par exemple... Ben ! Oli ! Les enfants ! Ça y est, les petits gâteaux sont prêts ! Oh ! Madame Elf ! Il faut vraiment qu'on rentre ? Maman, on ne peut pas encore jouer un peu ? Alors ça par exemple ! Je croyais qu'une certaine princesse fée et un certaine elfe trouvaient que jouer, c'était ennuyeux ! Mais maman, on n'a presque pas eu le temps de jouer du tout ! Tu as dit que les gâteaux mettraient très longtemps à cuire ! Mais ils ont mis longtemps à cuire, mon chéri ! Ah bon ? C'est vrai ? Le temps est passé vite parce que vous vous amusiez bien ! Voilà tout ! Ça arrive parfois ! Oh ! Vous voulez un petit gâteau chacun ? Oui, s'il te plaît ! Délicieux ! Miam, miam ! Ce sont les meilleurs gâteaux du monde ! Et Madame Elf n'a même pas utilisé de magie pour les faire ! C'est gentil Oli ! C'est votre mélange qui était bon ! Ça fait toute la différence ! Est-ce que tu veux voir un tour de magie ? Oui, je veux bien ! Je peux faire disparaître ce gâteau ! Oh ! Non ! Je croyais que les elfes ne faisaient pas de magie ! Regarde ! Tu vas voir ce que tu vas voir ! Dépêchons-nous de la rattraper ! Vite ! Montez dans le camion elfe ! En avant ! Suivez cette poule ! Oh ! Le camion s'est arrêté ! Oh ! Non ! Il faut remonter le mécanisme ! Oli, vite ! Il faut tourner la clé ! Oh ! Tiens ! Bonjour ! Quelqu'un veut-il bien me donner un œuf ? Tout de suite ! Ça perd l'hypopette ! Nounou Prune ! J'ai dit pas de tour de magie sur une poule ! Ce n'est pas MA poule à moi ! Nounou Prune, savez-vous parler le langage poule ? Oui, votre majesté ! Alors, qu'est-ce qu'elle a dit ? Madame Poule vient de dire... Ah oui ! Regardez ! C'est notre poule qui est là-bas ! Prenez bien garde, Nounou Prune ! C'est... un animal extrêmement dangereux ! Ne dites pas de bêtises, voyons ! Ce n'est qu'une bonne grosse poule ! La poule vient de pondre un œuf ! Ouah ! Écoutez-moi toutes les deux ! Je suis sûre que vous n'avez pas fait... Miaou ! Petit Chouchou ! Clic-clic ! Petit Chouchou ! Clic-clic ! Eh ben... Tu crois que c'est fini cette fois ? Oui ! Heureusement, les oiseaux ne peuvent pas tenir de baguettes ! Oh ! Ben et Barnabé, avez-vous vu les filles ? Ces deux chatons-là sont Oli et Fleur ! Et les deux oiseaux, ce sont les jumelles ! Comment ? Ce sont Pacerette et Coquelicot qui se sont amusés à faire quelques tours de magie ! Ah d'accord, je vois ! Et qui sont tous ces lapins ? Eux, ce sont les elfes ! Bon ! Nous avons de sérieuses réparations à faire ! Disparaissez, chatons ! Revenez-nous, jeunes fées ! Disparaissez, lapins ! Revenez-nous, les elfes ! Envolez-vous, oiseaux, et revenez-nous, les jumelles ! Oli, je croyais que tu étais censée surveiller tes deux petites sœurs ! Mais Nounou Prune, les jumelles sont vraiment impossibles ! C'est vrai qu'elles sont un peu difficiles ! Bon ! Il n'y a eu aucun mal de fait ! Comment ça aucun mal ? Elles nous ont tous changés en lapins ! Oui, je sais ! Je suis très impressionnée ! Mais... mais... Ces pauvres petites chéris sont très douées pour la magie ! Criouioui ! Crioui ! Je crois que je vais confisquer ces baguettes ! On a assez fait de magie pour aujourd'hui, il me semble ! Oui, mais Nounou Prune, on ne va tout de même pas la laisser en grenouille ! Bah, tu crois ? Oui, c'est vrai, tu as peut-être raison, après tout ! Bon, très bien, Oli ! Ramène-la à son état normal d'un tour de magie ! Disparais, grenouille ! Reviens, Nounou Prune ! Oh ! Oh ! Nounou Prune a atterri dans un nid d'oiseaux ! Je suis en sécurité ! Tant que les œufs n'éclosent pas ! Oh mince ! Ces bébés oiseaux ont l'air d'avoir faim ! Oh, la barbe ! Mes ailes sont encore mouillées ! Nounou Prune ! Ce n'est pas très agréable, mais enfin, ce n'est que de la boue ! Je crois que ce sont des sables mouvants ! Nounou Prune, tu es en train de t'enfoncer dans le sol ! Ben ? Cette fois, je veux bien que tu viennes à mon secours ! Chouette ! J'arrive tout de suite ! Elle est hu, Gaston ! Hu, Gaston ! Hu ! Ne bouge pas, Nounou Prune ! Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Elle est trop lourde ! Gaston, il faut que tu tires plus fort ! Génial ! Ben ! Nounou Prune, tu sens horriblement mauvais ! Eh bien, heureusement qu'il n'y a personne pour voir ça ! Bonté divine ! Est-ce que c'est vous, Nounou Prune ? Euh... Oui, Reine Chardon ! J'étais en train d'apprendre aux enfants quelques règles de magie ! C'est excellent ! Et quelles règles leur apprenez-vous donc, Nounou Prune ? Règle numéro 1 ! Une fée doit toujours avoir l'air soignée ! Les cheveux bien peignés, des habits élégants et la peau saine et jolie ! Euh... Oui ! J'étais en train de montrer aux enfants ce qu'il ne faut absolument pas faire ! Règle numéro 2 ! Une fée ne doit jamais, jamais se séparer de sa baguette ! Euh... Oui, c'est très bien, Fraise ! Roi Chardon ne veut pas connaître tous les petits détails ! Oui, absolument ! Je vois que vous maîtrisez parfaitement la situation ! Je vous en prie, continuez ! Merci, votre majesté ! Ne touchez pas, je vous en prie ! Est-ce qu'ils ont été faits par magie ? Oh non ! Cela eût été trop facile ! Ils sont faits d'une glace qui s'est formée il y a plus de mille ans, rendez-vous compte ! Oh ! Et sculptés à la main dans des mines par des lutins norvégiens ! Ces sculptures sont des pièces uniques au monde et tout bonnement irremplaçables ! Oh ! Il est beau ce cygne, j'adore les cygnes ! Oups ! Oh ! Misère ! Mais Nounou Prune, qu'as-tu fait ? Tu as cassé le cou du cygne ! Tout va bien, je vais en faire un autre par magie ! Abracadabras, fais-moi un bel oiseau de glace ! Oups ! Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un cygne ! C'est vrai, on dirait plutôt une poule ! Ou un canard, peut-être ! Moi, je le trouve adorable ! J'aime beaucoup les canards ! C'est par ici ! Continuons la visite ! Et voici notre collection la plus admirable et la plus inestimable de toutes ! Les jouets antiques ! Incroyable ! Vous devez venir tout le temps dans cette pièce pour y jouer ! Eh bien, moi, je pourrais rester ici toute ma vie ! Ce singe mécanique a environ une centaine d'années ! Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence ! Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique Elf, où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage ! Nous connaissons bien un vieil elfe sage ! Comment ? Vous connaissez vieil elfe sage ? Comment est-il donc ? Oh ! Il est sage ! Il est vieux ! Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent ! Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet ! L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche, et un autre les cheveux ! Étonnant ! Je croyais que tout était fait par des machines ! Non ! Ici, nous faisons tout à la main ! Ça a l'air d'être un dur travail ! Les elfes aiment travailler dur ! Et nous sommes des elfes ! Eh bien, moi, heureusement, je suis une fée ! Chut ! Nono Prune ! Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir ! Et ensuite, elle est toute prête à être livrée ! Voilà ! Cette fois, ça y est ! La poupée est terminée ! C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe ! La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt ? Comment ? Oh ! Tu as entièrement raison, Princesse Oli ! Oh ! Ce n'est pas grave ! Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets ! Oui, mais elles ont toutes des robes bleues ! Elle a raison ! Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une ! Mais c'est que nous n'avons plus le temps ! Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie ! La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe ! Très bien ! Je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé ! Oh ! Je suis sûre qu'il comprendra ! Non ! Non ! N'appelez pas le Père Noël ! Euh... Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie ! Juste pour cette fois, bien sûr ! Bon ! Tout d'abord, il me faut ma baguette ! Ah ! Salut baguette ! Le bleu en rouge ! Hourra ! J'ai l'impression qu'ils essayent de voler ! Mais ils ne peuvent pas voler ! Je peux leur apprendre ! Les fées savent très bien voler ! Et moi, je suis une fée ! Vous êtes prêts les petits oisillons ? Vous n'avez qu'à faire comme moi ! Regardez comme il est facile de voler ! Oh ! Ils ne font pas ce que je leur montre ! On devrait peut-être commencer par quelque chose de plus simple ! Comment as-tu appris à voler ? Tu sais Ben, je vole depuis que je suis toute petite ! Je ne me rappelle pas de la première leçon de vol qu'on m'a donnée ! On va commencer par battre des ailes ! Comme ça, regardez ! Bien joué Ben ! Ils font comme toi ! Maintenant, battez des ailes plus vite ! Et on saute ! Ça y est, ils volent ! Tu es très fort ! Tu as réussi à leur apprendre à voler alors que tu ne sais même pas voler toi-même ! Au revoir les oiseaux ! Ça y est, ils s'en vont ! Au revoir mes petits oisillons ! Tu ne vas pas me dire qu'il te manque maintenant ! Non ! C'est que j'ai seulement une poussière dans l'œil ! Les oisillons sont-ils sortis de l'œuf ? Je vais noter l'événement dans mon livre ! Ils se sont envolés papa ! Et c'est moi qui leur ai appris à voler ! Les ornithologues amateurs ne peuvent observer les oisillons piver qu'à une seule occasion et durant peu de temps ! Et vous l'avez manqué ! Ce n'est pas juste ! Maintenant, il ne me reste plus rien d'intéressant à observer ! Allô ? Roi Chardon, il y a un nid très bizarre dans le petit château ! Un nid ? Très bien ! J'arrive tout de suite ! Voici le réservoir de carburant, Nounou Prune ! Maintenant, demandez de la gelée à votre panier magique ! Pardon ? Mais vous avez dit plus de gelée magique sur la Lune ! Souvenez-vous ! Oui, je sais que j'ai dit cela ! Il s'agit d'une urgence ! Très bien ! Quelle quantité de gelée voulez-vous ? Beaucoup ! Entendu ! Mais à quoi cela va-t-il servir ? La gelée sort du panier magique à une vitesse extraordinaire ! Nous pouvons utiliser l'énergie développée à cette occasion pour propulser la fusée pour son retour sur Terre ! Si c'était moi qui avais imaginé cela, vous m'auriez traité de folle ! Mais ce n'est pas vous qui l'avez imaginé ! C'est moi ! Et vieil elfe sage est très 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 sage, Nounou Prune ! Oui, je suppose qu'il n'est pas trop sot ! Bon, très bien ! Alors, allons-y ! Panier magique, s'il te plaît ! De la gelée, de la gelée ! Plein, plein, plein ! Oh là ! Tenez-vous bien, tout le monde ! Ça a marché ! Hourra ! Fusée elfe à salle de contrôle ! Nous sommes de retour en direction du Petit Royaume ! Grâce à l'énergie produite pour la gelée ! Ils sont de retour à la maison ! C'est parti !